C'est chaud! C'est chaud! Ah, t'avais pu ramener une toile? Euh, je crois que tu m'avais... Salut! Je m'appelle Philippe Masokola. On est à mon atelier au 135 Van Horn. On est avec QLA. Puis voici mon entrevue. Merci de nous accueillir dans ton atelier aujourd'hui. Content de vous avoir. Du coup, tu t'appelles Philippe Masokola. Tu es un artiste multidisciplinaire, comme tu l'as dit juste avant, qui évolue entre piano, peinture et photo. Tu crées même tes propres appareils photo. On aura le temps d'en parler un petit peu plus après. La peinture étant le médium dans lequel tu mets le plus d'énergie en ce moment, on peut voir certaines de tes œuvres sur les murs de la ville de Montréal. Tu es depuis peu jeune papa. On va pouvoir également en discuter un peu plus. Ton enfant et ta conjointe durant sa grossesse t'ont donné énormément de nouvelles idées. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais on aura le temps également d'en parler. Nous sommes aujourd'hui du coup dans ton atelier à Montréal. Merci de nous accueillir pour cette entrevue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Philippe? Je suis une personne qui apprécie la vie que je vis et savoure ce qui est autour de moi et apprécie les petits trésors cachés que beaucoup de personnes n'aperçoivent pas parce qu'elles sont trop occupées. J'en profite d'avoir un swing dans la création et d'avoir des personnes inspirantes autour de moi qui me promouvent à ma création peu importe le médium. Mais tu as aussi la chance d'avoir, on peut parler de ta conjointe, je pense, et du coup, ton enfant qui vient de naître. Comment tu as vécu cette expérience en tant qu'artiste? On l'a vécu très artistiquement. Dès de 13 semaines de la grossesse, le bébé était déjà capable d'entendre. Alors déjà, on lui parlait, puis on lui jouait au piano. Ma copine, elle joue de la guitare. Alors vraiment, elle est bombardée avec de l'amour artistique et de la pure amour. Alors, on a eu un accouchement à la maison avec une sage-femme. On a loué la grande piscine, des chandelles, brûler de la sauge, de la musique thérapique, des fréquences, des résonances thérapiques. On espérait que ça soit aussi comme un rêve et c'est vraiment, ça a été vraiment magistral comme expérience. Vraiment... Tout s'est bien passé en plus. Oui, vraiment. Que génial, un accouchement à la maison. On en vient à parler un peu plus de ta pratique. Maintenant, ça a été quand ton déclic pour démarrer l'art, pour commencer à faire de l'art? Ça a été une transition graduelle. J'ai commencé avec le graffiti vers l'âge de 17 ans. Puis, j'ai toujours aimé dessiner et faire de la peinture, mais faire du graffiti, ça m'a donné raison à m'améliorer au dessin. Et j'étais complètement bouleversé avec tout le monde qui n'était ni connu de la majorité du monde. Un monde souterrain, de personnes qui prennent ça au sérieux. Puis, tranquillement, j'ai commencé à m'appliquer plus dans le dessin, puis améliorer la conceptualisation des peintures, des couleurs, des techniques. Tranquillement, j'ai cessé de faire du vandalisme pour faire plus de l'embellissement. Puis, ça a été une transition graduelle où j'ai commencé à mettre plus d'amour dans ma carrière artistique. Puis, tranquillement, des projets, des portes s'ouvrent, des opportunités. Puis, chaque projet, ça ouvre une autre porte. Il faut être reconnaissant des projets qui nous reviennent, puis de mettre notre meilleur effort sur ce projet-là en espérant créer d'autres momentum pour continuer après notre chance. Du coup, tu m'as dit la dernière fois que ton travail était très intuitif et se rapprochait beaucoup de ta spiritualité, ce qui m'amène à une question qui est est-ce que tu fais des canevas, des schémas ou bien tu commences sans plan précis et tu vas où te mènent tes émotions durant tes créations? Ça varie de projet à projet, mais j'aime que la toile, le produit final, c'est quasiment une surprise pour moi que pour la personne qui va la voir. Alors, je voudrais vraiment les couleurs, se mélanger à leur façon, puis de vraiment prendre du recul pour apprécier la combinaison de couleurs et voir où je pourrais rajouter une autre couleur. Et c'est vraiment un gros luxe d'être capable de jouer avec des couleurs comme ça, sur une échelle comme ça. Alors, j'essaie d'avoir une relation un peu intime avec mes couleurs et juste être très ouvert à ce qu'ils vont faire puis de laisser les marquages comme des marquages puis pas trop les polir. Ouais, je comprends. Donc, tu vas quand même avec le flow. Voilà. OK. Tu m'as dit que tu faisais du piano et de la photo depuis plusieurs années déjà. Piano, ça fait trois ans, mais j'ai fait plus de piano en trois ans que de photo en dix ans, quasiment. À fond dans le piano, du coup. Comment ces deux pratiques, elles influencent ta peinture? Mais la photo est très importante pour avoir une sens de composition. C'est surtout une belle variété que tu es capable d'avoir. Alors, tu fais de la recherche avec de la photo puis après ça, pour les utiliser dans l'inspiration, dans des toiles, des combinaisons. C'est inspirant. Puis piano, c'est quasiment comme rendu de l'eau et de l'air pour moi à mettre mes doigts sur un piano. C'est calmant, puis ça me fait apprécier mon art visuel encore plus. Ça me permet d'avoir une pause durant la création pour ne pas être trop tanné d'une toile et d'être capable de pianoter un petit peu, un petit 15 minutes. Ça élimine les pensées dans ta tête qui prend de la place. Donc ça te permet, en fait, c'est un peu comme de la thérapie pendant que tu es en train de peindre. Voilà. Tu as fait une collaboration avec la marque Hey Skateboard où tu as réalisé un design pour une planche, en fait, ce que tu as là, on pourrait la montrer. Est-ce que c'était ton premier travail sur un skate ? Est-ce que c'est toi qui leur a proposé un design ou ils sont venus te chercher pour ce design ? Ça fait cinq ans qu'ils ont commencé ce projet-là, un peu plus que cinq ans. Puis ça a commencé vraiment tranquillement. Ils ont fait quelques petits designs, des modèles ici et là. Et du coup, ils me disaient que je voulais seulement acheter, encourager leur marque. Alors j'encourageais leur marque. Puis je leur ai proposé que je serais ouvert à faire un projet, un board. Puis ils m'ont lancé. OK, fais quelque chose. Puis ça a pris du temps à développer. Puis j'ai fait quelques toiles. Ils n'étaient pas trop intéressés. Puis après ça, j'ai fait la toile avec l'univers, puis les pyramides. Puis ils étaient très, très contents avec ça. Alors... Parce que c'est une toile à la base ? Oui, c'est une toile. OK. Je l'ai ici, la toile. Peut-être que tu peux nous montrer juste... Tu as un skate park là ? Trop bien. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment cool avec les deux yeux là. C'est trop cool. Genre, je vais au skate park, puis je vois quelqu'un avec mon graphique. Genre, c'est arrivé une douzaine de fois. On est dans une pandémie depuis plus d'un an. Comment toi, tu l'as vécu au niveau professionnel, et puis au niveau personnel aussi ? Professionnel, ça a été difficile parce que j'ai eu des projets qui ont tombé à l'eau. Du coup, j'étais assez déçu parce que j'avais un projet dans une résidence de personnes âgées que j'étais supposé faire un projet de mural. Ça allait être un beau projet, puis c'est tombé à l'eau. Ça m'a permis de savourer encore plus le mode de vie que j'ai, de passer du temps en création, puis un peu en parallèle à la réalité un peu. En tant que relation, ça intensifie la relation et met plus de sérieux. Puis une pandémie comme ça, ça force à éliminer des trucs dans ta vie qui ne sont pas nécessaires, puis juste d'assurer d'avoir ce qui est nécessaire pour survivre. Tout extra et bonus. Donc finalement, tu as pris du temps un peu pour toi. Il y a eu des bons comme des mauvais côtés finalement. Oui, puis ça a été vraiment le fun que j'ai commencé à jouer le piano avant la pandémie, que j'avais genre un head start parce que de jouer le piano à tous les soirs, c'est comme un constant qui est le fun d'avoir. Du coup, tu es jeune papa depuis quelques semaines. Comment se tournant dans ta vie influence ta façon de créer ? Et est-ce que tu as de nouvelles, des différentes inspirations qui te sont venues finalement ? T'en parlais un peu, tu parlais plus d'abstrait instinctif. C'est une fille, Florence, puis oui, elle m'a inspirée dès qu'elle était déjà dans le ventre. Puis, oui, j'ai juste maximisé le temps que je pouvais passer au studio, maximiser mon temps de création et juste me lancer quelque challenge d'essayer de faire des plans un peu paysage pour faire quelque chose de différent. Je me suis bien amusé à faire des trucs comme ça. Le style que j'ai le plus apprécié d'évoluer, c'est l'abstrait instinctif. Vraiment, sans trop nettoyer tous les bords. Comme mon style était juste... Toutes les bords étaient vraiment clean et tout est... Alors là, pour me permettre de ne pas avoir tous les bords clean, j'ai beaucoup de plaisir. C'est sûr que j'ai moins le temps de venir passer ici au studio, puis faire du gros format. J'ai un petit coin à la maison pour faire des aquarelles, pour faire du petit format, puis de jouer du piano. Alors, j'apprécie le temps avec ma fille, puis je mets beaucoup, beaucoup d'amour artistiquement pour lui donner vraiment toute une belle palette de sagesse. Magnifique, c'est joliment dit en plus. Très bien. Ta toile intitulée Argos a été réalisée durant la grossesse de ta conjointe, si ce n'est pas de bêtises. Tu disais être très fier de cette pièce, car elle a un rapport tout particulier à la naissance de ton premier enfant. Chez moi, elle fait ressortir des émotions assez partagées, comme de la douceur, de la fureur, l'inconnu, la rencontre. Est-ce que ce sont tes émotions que l'on voit sur cette toile ? Mais vraiment, c'est les couleurs à leur pureté, sans trop les placer, c'est vraiment... Mes toiles, c'est de la peinture, mais c'est comme un peu de la sculpture, de la manière que je les travaille tranquillement, avec des petits pinceaux, puis petit coup à petit coup, puis c'est un vrai plaisir de faire un format de cette grandeur-là et de passer autant de temps à mettre des petits détails que peut-être personne ne va remarquer. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment tes émotions, finalement, sur cette toile que tu as... Oui, c'est les couleurs, c'est les couleurs, c'est les couleurs. Les couleurs, oui, comment je me sens, ça va ressortir dans ma toile. Très simple comme question, c'est qui, quoi tes sources d'inspiration ? C'est pas simple. Mes inspirations sont partout. Ça peut être en-dessus d'une roche, ça peut être dans un musée, ça peut être dans une galerie, ça peut être dans le ciel, ça peut être dans la mer. Le plus que tu développes ta carrière artistique visuelle, tu développes un être très critique et tu es capable de disséquer ce que tu vois. Il y a infiniment de sources d'inspiration dans notre monde et il y a beaucoup de personnes qui ne l'aperçoivent pas. Je suis reconnaissant du fait que je suis encerclé des personnes créatives aussi qui m'encouragent en création et que leur création m'encourage en création. Alors, je ne nommerai pas des noms, c'est tout le monde, c'est tout le monde qui m'inspire. C'est parce que tu arrives à avoir aussi le cœur et l'esprit très ouverts, j'ai l'impression. Oui, tout m'inspire, puis chaque peinture, tu apprends quelque chose et tu l'apportes à la prochaine. Je voulais faire une peinture sans faire du lettrage, puis juste aller dans un endroit et peinturer un abstrait pour peinturer un abstrait. Ça a été vraiment un gros déclic pour commencer à faire de l'air comme ça. Ok, on parlait de tes inspirations. Tu dis également avoir été influencé par un artiste graphique appelé Wester Twelv. Mais bon, ça c'était mon ami qui s'est suicidé. Ça a été vraiment une personne très inspirante pour moi de connaître, puis c'est une des raisons que j'ai un peu plus de ténacité et de persécistance, parce que je réalise à quel point je suis chanceux. J'ai eu de la chance et lui il n'a pas eu. Je vis ma carrière artistique un peu pour lui aussi, alors il m'encourage encore dans mes créations. Du coup, tu as travaillé pour MU, c'est une organisation à but non lucratif qui promue l'art public dans la région de Montréal. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur eux en fait simplement ? Si tu veux en parler. Ça a été vraiment mon premier pas de transition vers artiste muraliste. Alors j'étais vraiment plus dans le mode graffiti. Ça m'a permis de voir qu'est-ce que ça prend pour réaliser des grands murales et j'ai assisté avec quelques murales. Puis j'ai fait des ateliers avec des jeunes et ça m'a encouragé à aller vers les arts et ça a été une belle expérience. Je ne sais pas si tu vas réussir à répondre à ça parce que tu as l'air vraiment très dans tes médiums et dans l'art etc. Mais où est-ce que tu te serais vu aujourd'hui si tu ne faisais pas ça, pas d'art ? Je serais prof d'éduc-physication aux primaires. J'adore les sports, j'adore jouer avec les jeunes. Puis avec ma belle-fille, on joue au soccer avec les enfants dans la ruelle puis on s'amuse beaucoup. Excellent. Du coup, tu en as parlé un petit peu avant, tu faisais énormément de lettrage il y a quelques années. Tu évolues maintenant dans de l'art beaucoup plus abstrait. Est-ce que tu en fais encore un peu de lettrage ou pas du tout ? Non. Si je fais du lettrage, c'est un peu de calligraphie. Tu as déjà incorporé du lettrage dans une œuvre abstraite. Genre essayer de mélanger un peu, de faire un hybride ou… Mes graffitis, ils étaient très hybrides, ils étaient très abstraits lettrage. Il y avait qu'ils étaient plus des lettrage blocs, mais il y avait qu'ils étaient très lettrage cubiste un peu. OK. Et du coup, est-ce que tu aimerais retourner un petit peu plus vers le lettrage ? Peut-être un peu, mais avec le lettrage, c'est facile de ne pas être satisfait avec le résultat final, je trouve. Il y a toujours une lettre qui est trop proche de l'autre, une lettre qui est un peu trop grande, une lettre que l'angle est un peu trop off, une lettre que… C'est plus des mathématiques que de l'art abstrait finalement. C'est très technique et il y a beaucoup de raisons que tu peux être satisfait avec le produit final. Alors, quand je fais une toile full abstrait, le résultat final est moins important. C'est de savourer le chemin et juste d'apprécier chaque coup de pinceau que j'applique sur la toile. Du coup, on va parler maintenant d'un autre médium. En plus de la peinture, tu fais de la photographie, mais plus encore, tu crées tes propres appareils photo. Voilà, j'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de caméras de photos noires, justement avoir accès avec une chambre noire. Ça a été vraiment un beau moment pour ralentir la création. On est tellement dans un mode instinctif et impulsif un peu, on prend une photo puis on voit tout de suite le résultat avec une caméra digitale, que faire une caméra sténopée et devoir la charger dans la chambre noire, la sortir, aller peinturer, faire la photo, retourner dans la chambre noire et sortir les pellicules, le mettre dans le développeur et le voir. Les images, c'est vraiment un processus spirituel qui a raffini ma précision un peu et m'a donné direction pour prendre plus mon art au sérieux. Puis la photo, j'imagine que tu l'apprécies plus aussi par la suite. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ça se compare pas. Avec une de mes caméras, une photo de famille devant ma maison. On dirait qu'il y a un espèce de fisheye. Ouais. T'as mis un fisheye ici? Non, c'est quand tu mets la pellicule dans la canette, ça fait que la pellicule elle est comme ça. Ah! Alors ça donne un effet fisheye. Incroyable! Je préfère parler de les collages des feuilles sur ma copine que j'ai fait, genre que je veux aller plus dans l'art environnemental. J'aimerais ça faire des pigments, j'aimerais ça faire mon papier. Ok. J'aimerais ça réduire au maximum mon empreinte sur ma création. Je comprends, mais du coup, tu dis que tu aimerais faire tes pigments? Du coup, créer ta propre couleur, etc. Avec des roches. Ok, des produits totalement naturels. Excellent. T'as déjà commencé à tester ça un peu? Un petit peu, un petit peu. J'ai un set d'aquarelle naturel, mais j'aimerais ça prendre des ateliers pour apprendre à faire du papier et puis faire de A à Z ma création et mon pigment et ma surface. Ça serait fou. Ça serait fou. Celle-là, elle est assez simple, je crois, comme question. T'es plutôt Netflix and chill ou no pain no gain dans la vie en général? Il n'y a pas de temps pour Netflix and chill. Donc, no pain no gain? Il faut avoir soif tout le temps. Et dès que tu te reposes, il y a 10 personnes qui vont prendre ta place. Du coup, au travail? Voilà. Ok. Très bien. Mais j'aime, j'aime la douleur. Ok. No pain no gain. Voilà. J'aime, j'aime. Prends des douches froides. Ah oui? Zéro eau chaude. Même l'hiver? Zéro eau chaude. Je disais que t'avais de l'air d'être une personne qui vivait dans le moment présent et c'est important pour toi d'avoir les pieds au sol et d'être vraiment là. Mais je pense que jouer un instrument de musique, ça te ramène au moment présent à chaque fois. À chaque note que tu joues, ça te ramène au moment présent. Alors, le fait que j'ai implémenté le piano dans ma vie, ça m'a donné un constant qui a été le fun pour voir ma progression. Et j'apprécie ce constant de continuellement me rappeler du moment présent. Ok. Excellent. Mais du coup, j'en viens à cette question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir réussir à répondre, mais tu te vois où dans cinq ans? Mais dans cinq ans, j'espère continuer à faire de la création et que l'emphase soit sur que mon art soit le plus écologique possible. T'as envie de mettre l'emphase sur l'écologie dans ton art? Peu importe la création que je fais, j'espère que ça soit très écologique. J'essaye de le rendre plus écologique et de le partager avec d'autres. Finalement, te rapprocher encore plus de tes valeurs à toi? Oui, mais juste arrêter d'acheter de la peinture en plastique, en tube et de créer de la beauté avec ce qu'il y a déjà sur la terre. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais derrière chaque artiste, il y a énormément, enfin artiste-peintre pour le coup, il y a énormément de pots de peinture qui partent. Énormément. Énormément. Et c'est au pire avec le graffiti. Et on passe maintenant à la dernière question. Imagine, tu ne savais pas ce que c'était un artiste, on ne t'a jamais appris ce que c'est. Pour toi, c'est quoi ta propre définition d'un artiste? Je l'ai bien répondu dans la question. Voilà, c'est ça. Retrouver une perspective enfantin avec la joie de vivre. Pour toi, un artiste, c'est une personne qui retrouve... Qui retrouve la simplicité de la pensée d'un enfant. L'enfant, il ne pense pas à tous les problèmes qu'il a, tout ce qu'il doit faire, des taxes, des scies, l'auto. Il pense à comment est-ce que je vais jouer avec ce ballon ici. Genre, tu simplifies ce que tu as, puis tu le savoures comme si c'était la première fois que tu le vois. C'est super beau. Très joliment dit. Merci beaucoup Philippe. Merci. Check ça. C'est la fin d'interview. Félicitations.